Musique Au fait c'est que c'est une désolation parce que d'abord nous remercions l'artiste musicien Inno Sabalume qui ne cesse de penser à sa très chère famille que nous sommes nous les citoyens de Goma qui ne cesse de passer à sa terre natale qui est Goma et qu'aujourd'hui c'est une honte de voir que jeune de moins de 25 ans qui fait une action caritative noble et que lorsqu'on fait une action on le fait pour le bien du peuple on ne le fait pas juste pour plaire au monde ou soit pour juste dire qu'on a faim parce qu'il a fait un don de qualité et qu'aujourd'hui on ne comprend pas comment est-ce que le gouvernement qui a débloqué plus de 4 millions de dollars en construisant des maisons soi-disant pour les sinistrés et ils construisent des maisons à bâche ça ne se fait pas au fait parce que nous sommes dans un non-état et que lorsque le président nous chante le peuple d'abord on ne sait pas si ça passe par quelqu'un qui vivait dans sa maison en planche ravagée par les volcats le gouvernement qui a pris des parcelles des citoyens et dire qu'ils vont les délocaliser et on les construise des maisons à bâche c'est une désolation et de prouver à suffisance que le peuple doit encore prendre le destin du pays à main et voir que nous sommes dans un non-état c'est que si le président Tshisekedi et son gouvernement ils sont en disant Wario devraient récompasser des citoyens qui ont perdu leur maison en planche à des maisons de bâche c'est une désolation parce que c'est leur aujourd'hui c'est une honte parce que ce qui vient de faire un jeune un jeune talent de Goma de moins de 25 ans qui a donné plus de 10 maisons bien construites et ça dépasse même les 500 maisons en bâche que le soi-disant gouvernement de Wario veut récompasser au peuple parce que ce n'est pas ce n'est pas non plus un don pour le gouvernement c'est une obligation parce que le gouvernement avait saisi les parcelles des gens comme déjà la partie ravagée par les volcans était déjà déclassée par le gouvernement et le gouvernement devait dédommager les propriétés des parcelles en construisant des maisons dignes et aller les offrir à des parcelles mais ce qu'aujourd'hui on ne comprend pas ça revient toujours dans le même système de Mobutu lorsqu'il y a eu les volcans de 77 on a déplacé encore les gens qui avaient leur maison à Kibati on les a amenés à Katoi tu t'imagines ce que quelqu'un qui avait sa maison dans la ville où il vivait où il vivait paisiblement on va lui construire à Katoi encore des maisons de quelle majeure c'est une honte aujourd'hui au XXIème siècle on peut comprendre peut-être au temps de Mobutu il n'y avait pas encore le temps d'export facile et consort mais aujourd'hui où il y a des tolles il y a des briques il y a des briqueteries partout on va récompenser déjà avec des bâches c'est une désolation ça fait la honte du gouvernement et ça fait la honte du gouvernement c'est qu'on a toujours lié à ces conglomérats d'aventuriers et d'escrocs l'IGF ne fait que le travail et l'agence nationale de prévention de l'île contre la corruption elle fait que le travail des résultats mais où est-ce que où est le contrôle aux gens qui ont détourné par exemple l'argent des sinistrés ce n'est pas seulement celle on a vu s'il vous plaît on a vu des avions des pays frères à la RDC qui ont amené des dons pour les sinistrés c'est que le gouvernement militaire provincial a même demandé à la population de rejoindre leur maison qu'on va les rapporter de vivre dans leur maison jamais où c'est dans quelle mesure c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui étaient identifiés à registrer qui n'ont rien récidi qui disent que là et on ne sait pas si les dons envoyés par le Congo Braza le Kenya je ne sais pas quel pays de l'Asie jusque là rien n'a été porté aux sinistrés mais on ne sait pas c'est ce qu'on demande maintenant qui est traçabilité on attend les bons moments pour les distribuels mais les bons moments c'est quand parce qu'aujourd'hui il y a les populations qui se sont maintenant adaptées à la famine la population attendait qu'après leur retour dans les ménages que les distributions commencent mais jusque là on ne sait pas c'était ils ont vendu ça pour s'enrichir pour acheter des maisons ou soit ils ont utilisé ça pour quelle fin mais pourquoi les gens comparent quand même cette action je serai j'ai le minimis par cette grande action de l'artiste Inos lui avec celle du gouvernement pourquoi cette comparaison on sait qu'Inos lui qui ne fait jamais la politique c'est un jeune artiste lui qui offre à ses soeurs et frères de Goma bon Inos 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 c'est un fils de Goma et il s'attache toujours à sa population à sa terre natale Goma et il ne devrait pas quand même venir construire des bâches à ses familiers à ses frères à ses petits frères à ses grands frères à ses oncles il est venu il a fait ce qu'il pouvait même si c'est 10 maisons ou 20 mais quand même c'est louable évidemment même au fait moi je prends juste en termes d'échantillons parce qu'on prend 10 maisons que Inos a construites ça vaut la peine ça vaut 500 maisons à bâches que le gouvernement Samaloukonde a construites pour le peuple congolais pour les sinistrés c'est pour une fondation c'est pour les contribuables évidemment mais la fondation porte le nom le nom de Inos et je pense que son action c'était une action d'essai parce qu'il a dit IF ça veut dire si on peut prendre IF comme SI si on pouvait il a fait ce qu'il pouvait et voilà ce qu'il a fait dépasse largement c'est qu'un gouvernement un pays les individus qui gèrent plus de 2 345 000 km² sont incapables de construire aux gens évidemment c'est pas seulement la guerre c'est que l'Angola s'est développée était déchirée après les dépendances de 75 il y a Savimbi qui est revenu il y a Augustine Netto qui est revenu il y a aussi celui du FNLA qui est revenu et ils ont partagé Baptista ils ont partagé les pays à trois et jusqu'à même à 2000 quelques c'est quand que l'Angola s'est réunifié mais il y a eu le développement et tout avance bien mais aujourd'hui il y a des problèmes partout la question parce qu'au fait ça fait du mal lorsqu'on voit qu'il y avait déjà des voies qui s'élevaient aujourd'hui il y a les problèmes humanitaires urgents au Kassai mais rien n'avance pourquoi ? Lorsqu'on est incapable de donner aux victimes qui ont perdu leur parcelle des maisons dignes quand est-ce qu'on pourra désintoxiquer la rivière Kassai où ça fait la rage parce que la population n'a pas de l'eau au Kassai aujourd'hui et le gouvernement reste silencié Kassai aussi c'est le Congo c'est qu'aujourd'hui les humanitaires qui ont intervenu pour Goma on leur lance un appel d'intervenir aussi pour le Kassai parce qu'aujourd'hui le gouvernement prouve à suffisance qu'ils sont incapables de matérialiser le peuple d'abord parce qu'on ne pouvait pas ravir les parcelles déjà je te dis qu'il y a des maisons en étage qui ont été ravagées par les volcanes Niragongo mais tu as une maison en étage une maison en dur on te récompense avec une maison en bâche ça c'est une insulte déjà que nous tendons vers l'affaire de cet après-tire on a suivi que lors donc parce qu'il faut préciser il y a le premier ministre qui séjourne déjà à Boulia donc dans la province de Litorie certaines sources renseignent que dès son retour valable il pourra passer par Goma et ça sera une occasion pour lui d'inaugurer ses réseaux et les remettre officiellement à ses sinistrés pour vous ça vous dit quoi ? c'est une insulte pour nous on appelle à notre population victime des offres du volcan de remercier le gouvernement congolais en refusant ses maisons et pour qu'il parte où ? non qu'il reste là-bas c'est que ça sera peut-être ça va entrer dans l'histoire dire qu'il y a eu un peuple au Ghana il y a la population qui a jeté de vivre à un député qui est venu leur remettre de vivre c'est un député par un gouvernement c'est qu'aujourd'hui un gouvernement qui a pris nos parcelles et aujourd'hui il nous récompense par des maisons en bâche ça c'est une moquerie et que ce n'est pas considéré le valeur humaine de la population congolaise 4 millions débloqués pour si c'est beaucoup comme vous savez ce sont des milliers de sinistrés quand même des gens qui font pas quand même que tu arrives aussi à soutenir ces gens-là mais si le gouvernement se trouve incapable de dédommager ces sinistrés il doit les remettre leur parcelle c'est aussi simple que ça c'est que le gouvernement doit prendre au moins le courage de remettre les parcelles aux sinistrés parce que c'est leur parcelle il faut juste créer un service de repérage de parcelles et après que chaque citoyen qui a son document il regagne sa parcelle calmement et reconstruise sa maison comme il le veut parce qu'il ne va pas mais j'habitais dans une maison en dur et tu me donnes une maison en bâche et c'est de combien de chambres cette maison parlons quand même de bâche vous savez vous même nos familles modernes ils ont des maisons de 3-4 chambres et tu vas donner quelqu'un une chambre et salon de bâche voyez-vous ça va durer combien de temps c'est une perte énorme je ne sais pas peut-être c'est un centre de transit même si on construisait un centre de transit parce que ça fait peur aujourd'hui lorsque le gouvernement pouvait se préparer de déplacer la ville de Goma c'est qu'il faut déjà qu'il y ait une ville en construction après 10 ou 5 cas les gouvernements pourraient dire pour éviter les dangers du volcan on déplace la ville de Goma par exemple à tel endroit mais cette affaire-là d'assistance au sinistre poids de l'ampère du jour au jour chacun cherche à récupérer l'affaire chacun cherche à politiser c'est là l'artiste qui fait un acte qu'on est un peu de comparer avec tout un gouvernement on a vu l'ex-première dame aussi Olive Lembe qui est parti montrer et qui a remis également aussi les dons au sinistre et qui a promis aussi des états au sinistre il va construire pour les sinistres même les écoles les hôpitaux mais quand les gens pourquoi quand vous comparez les trois actions qu'on semble aujourd'hui mettre en avant pour vous vous les voyez comment prendre je l'ai dit tantôt je l'ai dit tantôt nous vivons dans un non-état que les pays comme s'ils n'existaient pas c'est que le mal de ces pays on est géré par des personnes qui n'ont pas un sens patriotique on nomme quelqu'un gouverneur ministre il veut seulement s'enrichir je parle de non-état pourquoi dans un état responsable l'affaire des sinistres ne devrait pas être une affaire de récupération de tout le monde c'est qu'on devrait d'abord créer une commission humanitaire des sinistrés et que tous les dons que ce soit des mnaker ou que ce soit des olive lembe que ce soit des inosbi devraient passer par cette commission qui pourrait les canaliser pour le bien de tout le monde mais aujourd'hui après demain vous allez comprendre qu'innocent ne saura pas satisfaire tous les sinistrés et que vous verrez peut-être parmi ces sinistrés il y aura les autres qui crieront qu'il y a eu tribalisme il y a eu quoi et quoi c'est le mal de la gouvernance si on devrait déjà créer une commission que tous ces comédiens qui sont venus de Kinshasa ils viennent ils remettent leurs dons à cette commission les autres viennent non il y a eu une commission de comédiens qui ont venu avec des dons aux sinistrés les comédiens les artistes c'est ça ? oui il y a eu les artistes comédiens il y a eu l'ex-femme de Mike Alambay qui est aussi venue à Goma avec des dons vous avez créé au détournement on ne sait pas si comment c'était canalisé il y a beaucoup en fait c'est qu'on appelle au gouvernement à revenir dans un état responsable c'est qu'aujourd'hui il y a plus de détournement dans ces histoires-là parce que le gouvernement n'a pas si prendre en considération cette question avec beaucoup d'importance la question des sinistrés mais vous êtes un patriote déjà il faut le préciser qu'est-ce que vous faites pour essayer de délai pour terminer bon ce que nous faisons aujourd'hui nous faisons un appel à une conscience collective c'est que la population doit prendre la souveraineté du pays à main c'est l'article 5 de la constitution qui parle du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple c'est que si aujourd'hui le peuple pouvait prendre conscience toutes ces antivaleurs devraient finir c'est que si tous ces peuples-là victimes des atrocités du volcan Hiragongo devraient refuser avec beaucoup de politesse cette moquerie du gouvernement congolais de remettre des bâches aux sinistrés ça devait être une leçon et on devrait prendre en compte les revendications du peuple est-ce que c'est le vos c'est le vos analyse parce que les réseaux sociaux parlent de plus de 4 millions de dollars ça on ne sait pas si c'est vrai il y a mon retard débloqué pour construire bien sûr parce que quand on parle de 4 millions de dollars c'est beaucoup d'argent pendant qu'il artiste nous parle qu'il aurait aussi mobilisé 100 000 dollars mais quand on essaie un peu de voir le désert il y a vraiment il y a l'écart vous comprenez par rapport au montant qu'on parle est-ce que le président Jiseggeti est au moins au courant de tout ça et il sait qu'il y a des maisons comme vous le dites les maisons en bâche moi je ne sais pas si ce sont des maisons en bâche au moment j'ai vu les maisons des artistes in hospice sur les réseaux sociaux aussi construites en plage est-ce que Jiseggeti est au courant de ces maisons en bâche bon dire qu'il n'est pas au courant ça sera ça sera dire qu'il n'est pas président de la république parce que il est souverain primaire il est le premier citoyen ce n'est pas la première fois qu'il soit et que c'est dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe à Goma aujourd'hui de ce qui s'est fait construire par le gouvernement warrior ça sera une moquerie au peuple c'est que le président doit être informé à temps réel parce qu'on ne sait pas si nous continuons toujours dans ce système de Kabila où il ne s'occupe plus de rien et qu'il recevait juste des rapports de ses collabos si c'est comme ça c'est qu'on est perdus parce qu'au moins le président doit écouter d'abord tous les médias nationaux et peut-être se renseigner avoir des renseignements des renseignements de chaque ville de chaque province à chaque minute à chaque seconde et que dire qu'il n'est pas informé de ce qui se passe ça sera se moquer au fait de la présidence nous tendons vers la fête de cet emprétis selon une dernière information nous précise que normalement c'était prévu que les maisons de l'artiste valime soient remises hier donc c'est depuis d'ailleurs le vendredi qu'on devrait procéder à l'inauguration et que les maisons soient remises au sinistre mais nos sources nous renseignent que cette action aurait été bloquée freinée c'est-à-dire par la primative il fallait que le premier ministre soit là il fallait que tout soit arrangé par le gouvernement quand vous écoutez cela ne vous dit pas bon non ils sont confis ils sont confis ils veulent couvrir leur ils veulent couvrir leur saleté c'est qu'aujourd'hui ils ne comprennent pas comment est-ce qu'un jeune talent un jeune artiste moins de 25 ans pourrait faire un dos louable que celui d'un gouvernement voilà pourquoi mais nous pensons que la population a besoin de vivre dans un environnement sain et que le gouvernement doit laisser Innocent faire son action parce qu'ils ont laissé tout le monde faire leurs actions ils ont laissé à Niaquer ou de donner ce qu'il avait à donner tous les autres là et si Innocent lui a compris que je dois construire des maisons à mes frères à mes sœurs à mes tantes à mes oncles qui ont perdu leur maison qu'il laisse Innocent de continuer son action c'est que c'est juste chercher à couvrir leur mal aujourd'hui on a vu ce qu'est le gouvernement qui nous parlait le gouvernement des warriors c'est un gouvernement des aventuriers des voleurs des voleurs pendant qu'il y a des avancées qu'il y a c'est qu'aujourd'hui on ne veut pas on ne veut pas justifier des avancées aussitôt que la population est en train de massacrer jour et nuit la population est en train de tracasser c'est toujours la même chose rien n'a changé parce que les mêmes tracasseries continuent évidemment il y a peu c'est un parmi mille si on change un aspect parmi mille qui gangrènent la population on n'atteint même pas 1% on ne peut pas finir ça dans un club pourquoi pas c'est la volonté et comprendre ce que veut le peuple nous sommes en démocratie et vous le peuple vous voulez quoi ? vous aimez quoi concrètement ? parce que peut-être nos dirigeants n'ont jamais compris ce qu'il y a ils n'ont jamais compris attends qui c'est qui vient de quelle école ? de l'IDPS non ? l'IDPS c'est un parti socialiste c'est qu'on devrait se baser au social du peuple mais aujourd'hui c'est le même gouvernement qui nous vole avec le système RAM voilà pourquoi nous appelons les peuples à une prise de conscience collective si on avait tous une conscience collective qui ne serait pas président aujourd'hui avec ce vol de RAM parce que ça touche chaque Congolais partout où il est voyez-vous un peu ? partout il y a des taxes quand même mais des taxes sans justification pourquoi dois-je payer pour le téléphone ? et pourquoi je dois payer les unités les plus chères au monde ? c'est au Congo que nous consommons les crédits les plus chers au monde les méga les plus chers au monde et en plus et en plus quelle richesse nous avons ? nous vivons de moins d'un dollar par jour il y a encore de malnitrie dans notre pays mais un président qui vient avec ses aventuriers voleurs il nous impose une taxe de RAM et le peuple et le peuple qui reste inactif voyez-vous c'est qu'il faut que le peuple s'élève et prendre conscience si on était un peuple conscient à cause de cette question de RAM qui ne serait pas président dans un état où il y a un peuple conscient donc vous appelez la population à un soulèvement et à dire non non Moamène Morsi après six mois qu'est-ce que lui a fait chasser ? il a augmenté seulement des dollars à la facture du courant mais il n'a pas fait il n'a même pas le peuple s'est élevé parce qu'il y a tous toute population mais aujourd'hui c'est que toute la population devient inactive et on ne sait pas si nous comptons nous sommes dans quelle gouvernance imaginez une femme de Masisi une femme qui vit à Kabe à Kamwanga qui ne vit que d'un dollar et voulait voler un dollar systématiquement voyez-vous ça c'est du vol systématique alors Merci Jacques pour ne pas aller parce qu'on est à l'intérieur de cet entretien quel message vous avez suivi ainsi ce qui se passe sur les réseaux par rapport nous restons dans notre sujet parce que le sujet principal c'est la polémique autour des maisons des inospires et les maisons du gouvernement concolais considèrent comme les dons au sinistre du volcan Yandong qu'est-ce que si aujourd'hui vous étiez devant le président du Senghetti je sais certes je sais qu'il y a ces conseils qui vont suivre mais vous répétez pour en suivre les notions qu'est-ce que vous allez lui dire je lui dirais monsieur le président si vous me suivez à ce moment je vous demande de bien revoir ton entourage 2023 c'est proche et que c'est ce peuple là qui va encore vous refaire confiance et aujourd'hui je pourrais demander au président de revoir encore le passé qu'est-ce que son père voulait pour ce peuple et de voir que l'IDP c'est un parti socialiste et qui doit se battre pour les socials du Congo c'est qu'aujourd'hui le peuple attend du président de finir toutes les tracasseries toutes ces antivalaires là et de laver ces salles ces saletés comment tu peux construire à ta population que tu dis que le peuple d'abord voulait construire des bâches et pourtant vous avez ravi leurs parcelles en érigeant un site en érigeant un site touristique et au lieu même d'investir l'argent en l'air construisant des bonnes maisons pour que l'argent qui entreront dans le milieu dans le lieu touristique là pourrait récompenser ce que le gouvernement a dépensé et aujourd'hui on leur construit des bâches et un appel à la population sinistrée de refuser poliment ces saletés du gouvernement et demander au gouvernement calmement de restituer des parcelles qui ont été endommagées par les volcas aux propriétaires qu'ils construisent leurs maisons à plage comme on est habitué merci beaucoup un appel dans ce chef de l'état vous saluez vous soutenez ces actions quelle action soutient nous soutenons des bonnes actions c'est tous les plans on voit qui nous a amené l'état de siège qui produit les fruits et un peu résultant l'état de siège c'est un état de mercenaire il faut le dire c'est qu'aujourd'hui on veut attendre parce qu'aujourd'hui on lance encore un appel aux sénateurs et aux députés le peuple avait accueilli l'état de siège à bras ouverts mais aujourd'hui il y a des kidnappings qui continuent les assassinats et rien n'avance il y avait toujours des cas isolés à l'époque de l'opération Socoladé il y avait toujours des cas isolés et rien n'avait changé c'est que nous demandons encore une fois que le peuple ne pourra accepter la progression de l'état de siège si une fois les massacres continuent et on a lancé plusieurs fois des appels si les gestionnaires des provinces ont échoué qu'on les remplace le peuple est prêt à accompagner n'importe quel diable qui pouvait nous amener la paix mais si ça échoue qu'on remplace ces autorités qui sont à la tête des provinces pour qu'on nous amène d'autres qui peuvent bien maîtriser cette question Merci beaucoup de nous avoir apporté cet entretien exclusif Nous vous remercions Monsieur le journaliste